La règle 18 Merci Olivier, on va essayer de faire un petit peu une synthèse et un autre fil rouge de la règle 18 qui certes prend 2-3 pages dans le bouquin Donc le résumé, déjà à la 18, au niveau du chiffre, quand on dessine le 8, on tourne pour débrouiller Donc c'est un petit rappel de niveau à l'écoute Ce qu'il faut avoir comme idée de départ, évidemment, c'est qu'on rentre dans une notion de bateau intérieur-extérieur Évidemment, quand on est engagé, c'est-à-dire en pied l'un sur l'autre Parce qu'on est d'accord sur le fait qu'on laisse tous les deux, ou tous les X bateaux, la bouée du même côté Premier principe Deuxième principe, les statuts, on appelle ça le statut, le fait d'être prioritaire ou non prioritaire Avant-tribord, au vent sous le vent, devant-terrière Ne changent pas C'est-à-dire au-dessus de la règle 18, il y a toujours ce rapport de force prioritaire ou non prioritaire Qui induit des trajectoires qui peuvent être légèrement différemment, qu'on verra un petit peu plus tard Avec une définition spécifique, place à la marque Qu'on va essayer aussi de simplifier Troisième principe, pour être d'accord là-dessus On fait une photo, un instantané, de la situation des bateaux, les uns par rapport aux autres Lorsque le premier rentre dans la zone Lorsque le premier rentre dans la zone, des trois longueurs Et on décide, si on est devant-terrière, de la porte-sous-bord, de la porte-sous-bord ou pas engagé Et pour simplifier encore une fois, on ne va pas changer ce rapport de force entre nous Jusqu'à ce que la bouée ne soit plus un problème Donc la bouée s'allume lorsque le premier rentre dans la zone Et va s'éteindre lorsque la bouée ne sera plus un problème En d'autres termes Tout ça, ça se traduit par des limitations Parce qu'on est prioritaire, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut Et des obligations, parce qu'il faut s'écarter ou il faut donner de la place Sur le statut prioritaire, non prioritaire, c'est pas parce que vous êtes à l'intérieur du virage Que vous êtes prioritaire Il se peut que vous soyez prioritaire parce que sous le vent, parce que tribord Mais voilà, c'est un petit peu réducteur de dire je suis à l'intérieur, je suis prioritaire On verra un petit peu les trajectoires derrière Voilà, la suite du résumé Du fait d'être à l'extérieur du virage ou d'être derrière Donc non engagé, on va allumer cette définition place à la marque Qui est sur deux trajectoires On va faire court, il y a une trajectoire pour aller à la marque Avec une histoire de route normale Ce qui est une route suivie classiquement Et ensuite une trajectoire pour faire le virage, comme on en dit, autour de la marque J'ai pas envie d'aller plus loin là-dessus C'est un peu des trajectoires normales utilisées, qu'on a l'habitude de le voir Sur tel type de bateau, dans telle condition de main Attention, j'aime bien aussi fonctionner sur ce principe-là Il y a deux exceptions Où heureusement le législateur a décidé que ce n'était pas gérable Parce que c'était dangereux, compliqué Et du fait que, certes, on est peut-être sous un rapport de force intérieur-extérieur pour le virage Mais que cette situation-là, bien précise, c'est trop dangereux Vous les connaissez, mais je vais vous aider Au moment de partir sur une ligne de départ On est tous engagés les uns par rapport aux autres Notamment au comité de course Mais on a dit, c'est pas possible que le bateau à l'intérieur Qui est donc au vent, souvent lorsqu'on est tribord à mur On ne va pas lui donner de l'eau, c'est pas possible Sinon, on va tous abattre les uns derrière les autres Première exception Il y aura un chemin derrière Deuxième exception Lorsqu'on arrive à la marque au vent Sur les bords opposés Babord-tribord Où, c'est pareil, le bateau qui est babord On pourrait dire, je suis à la granure Mais c'est beaucoup trop dangereux Donc, en dessin, voilà ce que ça donne C'est l'heure de partir Notre bateau jaune, il pourrait se dire qu'il est engagé sur le bateau bleu Pareil, mon bateau vert, etc. On dit, non, c'est pas possible Vous êtes certes à l'intérieur, mais vous n'avez pas d'eau Parce que c'est trop dangereux Et puis la deuxième situation, à la marque au vent À l'intérieur du virage, le bas de mort est bien à l'intérieur Mais il faudrait que les tribords donnent de l'eau A ce petit gars-là, tout bleu, babord À l'intérieur du virage C'est trop dangereux C'est pas possible Donc, rappelez-vous de ces deux exceptions Et ça vous rendra les choses plus faciles Notamment sur tous les autres cas Des situations classiques Voilà, on est d'accord qu'on laisse la brouille à gauche Sur votre babord On fait une photo à l'entrée Lorsque le premier entre dans la zone des trois longueurs Il y a bien un bateau jaune à l'intérieur engagé Il faut que le bateau à l'extérieur Prioritaire parce que sous le vent Prioritaire parce que sous le vent Va être limité à donner de l'eau Contraint À donner de l'eau Jusqu'à ce que la brouille ne soit plus un problème pour le bateau jaune Ça s'allume ici Ça s'éteint ici D'autres situations classiques Évidemment, il y a deux bateaux C'est souvent plus compliqué Vous allez voir, il y en aura d'autres Photo à l'entrée Devant et derrière Jusqu'à ce que la bouée ne soit plus un problème pour le bateau bleu C'est-à-dire jusque-là De tableau arrière et derrière Quelque part là, vous voyez Le bateau jaune doit être invisible Donc donner la place à la marque Et ne pas poser de problème à notre bateau bleu Voilà Ça se combine un petit peu Et pour bien imager ce que j'avais commencé sur la première diapo On fait une photo à l'entrée de la zone Il se trouve qu'on a un bateau rouge Qui est à l'extérieur de tous ses petits amis Et contraint de donner de l'eau à tous ses petits amis Mais il y a un bateau gris qui n'est pas loin derrière Mais non engagé Il se trouve que le rouge donne de l'eau à son bateau jaune, bleu et vert Et lorsqu'il rentre dans la zone, notre ami rouge, ici On est sous son rapport de force Maintenant avec le bateau gris Qui est bien à l'intérieur du virage Et le rouge doit donner de l'eau au bateau gris Jusqu'à ce que le gris ait eu satisfaction Voilà Donc il est vraiment C'est un des problèmes, on est tous d'accord Qu'il faut arriver sur l'eau en situation Selon les conditions existantes A définir cette distance Qui est souvent un petit peu élastique Selon les uns les autres Les trajectoires qui peuvent être un petit peu différentes Selon votre statut prioritaire ou non Les voilà notamment sur le marque sous le vent Et ça peut être très intéressant au niveau tactique évidemment Mais aussi technique Vous êtes devant, première situation Vous pouvez faire votre magnifique trajectoire Voire résoudre des petits problèmes techniques à bord Des spies qui ne veulent pas rentrer Etc, etc Le bateau rouge à la photo d'entrée est derrière vous Il doit être absent, invisible Ne vous posez aucun problème Jusqu'à ce que vert vous ayez eu satisfaction A tourner votre bruit Donc profitez-en Faites une belle trajectoire Ne vous mettez pas en contrainte là-dessus Aidez vos équipiers Autre extrême Vous êtes à l'intérieur du virage Mais non prioritaire Parce que Au vent Le bateau à l'extérieur Qui est vert Est contraint de vous donner de l'eau Mais le maître du jeu Ce sera le bateau vert Il sait Il doit savoir Quel est l'espace Qui vous est nécessaire Une espèce de couloir Juste pour faire votre trajectoire Pour aller vers la marque Et pour faire votre virage Autour de la marque Le maître du jeu ici C'est le bateau vert Parce que prioritaire sous le vent Il a juste la contrainte De vous donner juste l'espace nécessaire Insuffisant Donc c'est forcément Par les mêmes distances Que je suis pas vert Un compromis entre les deux Ce serait celui du milieu Où une seule bruit A passer Sous le vent On laisse la bruit à gauche A un rapport Le bateau Sous le vent Prioritaire A l'intérieur du virage Sous le vent Prioritaire A l'intérieur du virage A une petite contrainte Supplementaire Qui est ne pas dépasser Son point d'entanage Qui le faire repartir Auprès Sur sa volée C'est la seule contrainte Qu'il a Mais il n'empêche que Ça aussi Il faut savoir l'utiliser Parce qu'on peut avoir Des petits problèmes techniques On peut se faire Une belle trajectoire Juste nécessaire Suffisante Ce qu'on appelle L'enroulement tactique A d'autres A d'autres Fin Utiles Ensuite Voilà vos trois trajectoires Sachez les utiliser A la marque au vent C'est là que ça se complique un petit peu C'est pour ça qu'on a commencé A la marque sous le vent Et à la marque au vent Il y a un petit souci Qui est du fait Qu'on va virer de bord Et le législateur A décidé Que ça pouvait changer Un petit peu la donne Le rapport de force Entre nous On se retrouve C'est vrai que là Les situations On arrive bâbord Sur les bon moments C'est assez rare Mais Pour vous expliquer la règle Certes Le bateau jaune A l'extérieur Prioritaire ou non ? Il est prioritaire Parce que sous le vent Il a la contrainte De donner de l'eau Au bateau Engagée à l'intérieur Et Avec l'espace Nécessaire Insuffisant Pour faire le virage Comprendant le virement de bord Donc attention A la rotation Des bateaux là-dessus Première Petite chose A faire attention Attention Le virement de bord Fait partie de la manette Là Ça se complique un petit peu C'est Le fait d'avoir viré Alors Sur ce schéma On va considérer d'abord On va prendre cette situation là Le rapport de jaune et bleu Photo à l'entrée Le jaune est dedans Le bateau bleu derrière A priori Il doit donner de l'eau A jaune Jusqu'à ce que la bouée soit tournée Sauf que Du fait d'avoir viré En situation 2 On éteint la règle On éteint la photo d'entrée Et on va refaire une photo Entre nous De la situation En fin du virement C'est-à-dire entre 2 et 3 Voilà Donc Attention Si bien Dans la zone On éteint la photo d'entrée Et on refait une photo En sortie du virement de bord Ce qui crée un nouveau rapport de force Donc Si encore une fois Vous n'êtes que dans ce rapport là Attention Au jaune Qui peut poser un problème Au bleu Parce qu'est-ce qu'il a la place De viré par rapport au bleu Première question Et ensuite au bleu Qui va peut-être s'engager à l'intérieur En situation 3 Donc il y a plein de règles Qui s'éteignent Et qui s'allument à ce moment là Si on prend le rapport Entre nos deux bateaux Certes Le verre est à l'extérieur du virage Il doit donner de l'eau Avec le virement de bord Au jaune Et le fait d'avoir viré encore une fois On peut se retrouver Sur cette situation là Où le verre Pourrait Pourrait Éventuellement Chercher du conflit Et venir s'engager à l'intérieur Et ce serait autorisé Sous certaines limites Dont je vous fais grâce aujourd'hui Mais c'est ce problème du virement dans la zone Qui fait Attention On vire On éteint la photo d'entrée Et on en refait une en sortie de virement Si vous vous souvenez de ça d'ailleurs C'est pas mal Autre Petit problème Qui est Aussi bien Relativement bien géré Par la règle Parce que c'était dangereux Le fait de virer dans la zone On se retrouve sur des bancs opposés Et puis On a un bateau bâbord Qui va virer dans la zone C'est pas interdit de virer dans la zone Vous avez le droit de virer dans la zone Mais si vous virez dans la zone Vous rajoutez une contrainte Spécifique à cette règle Qui était marquée là-haut Qui en d'autres termes nous dit Il ne faudrait pas obliger l'autre bateau L'autre bateau étant le bateau vert De lever au-delà du plus près Pour s'en écarter Ou tout simplement Empêcher l'autre de passer Toujours le bateau vert De passer sa bouée Quelque part Quelque part On pourrait considérer Qu'il n'y a pas de bouée Ça revient à virer Bâbord Vous êtes bâbord Vous virrez devant Un ou X bateau tri-bord Ça se traduit par deux schémas Je vire moins bleu dans la zone De telle façon Que lorsque je finis de virer Ça contraint Dans mon schéma A l'offre Est-ce que moi Maintenant le bateau jaune Pour s'écarter D'un bateau Qui est soit devant Soit sous son vent Ici De l'offre Au-delà du près Souvent dans ces situations Ça hurle un petit peu On n'est pas très content Les bateaux jaunes Ont tendance à l'offre Parce qu'ils ont Un contraint De s'écarter D'un bateau Qui est sous eux Ou devant eux Avec les différences Des vitesses Attention Ça pourrait être Une infraction Du bateau Bleu Du fait d'avoir viré Dans la zone Qui pose un problème Au jaune Qui a du l'offre De la du près Première situation Assez classique Autre cas Ça ne répondrait plus Ça ne faudrait pas l'empêcher Le jaune De passer sa marque Vous virez sagement Au vent De l'axe Des tribords Ce qui est plutôt raisonnable Mais à ce moment là Du fait d'avoir viré Encore une fois dans la zone Le bateau jaune Qui était tranquille Pleinard derrière Il peut tout à fait Venir s'engager Jusqu'à ce que La bruit soit passée Pour lui Bleu Vous êtes Transparent Vous n'êtes pas là Vous ne posez pas de problème Voilà La contrainte C'était La raison De ces petites règles C'était Du fait de virer dans la zone On ne veut pas Que des bateaux bas-bord Posent des problèmes Au bateau tribord Donc là Un conseil là-dessus Si ça hurle Les gens jaunes Ne sont pas très contents Vous avez un intérêt Très très solide Dans la tête Pour dire Il n'y aura pas de problème Sur l'inclamation Souvent Des réparations En faisant des tours De pénalités C'est plutôt prudent Voilà Voilà Qu'est-ce qu'on a D'autre à dire Sur la règle 18 Donc voilà Il y a Le fait Il y a certaines limitations Parce que ça doit Ça répond aussi A la logique De l'activité Il y a beaucoup de monde Qui se présente Sur une marque Sous le vent Certes On a un rouge Qui n'est pas engagé Sur le jaune Mais le temps Qu'on rentre Qu'on avance Qu'on progresse Par la bouée Il se pourrait Que le rouge Puisse avoir le temps De s'engager Sur le jaune Mettons que le jaune Il arrive ici Et à ce moment là Le rouge Pourrait avoir le temps De s'engager Sur le jaune Et demander à le jaune Laisse-moi rouge J'ai besoin d'eau Sauf que jaune A tellement de monde A son extérieur Qu'il serait dans l'incapacité De donner de l'eau A en plus Un petit rouge Qui arrive derrière Si vous vous engagez Au dernier moment Est-ce que les bateaux Qui seraient à l'extérieur Auraient la capacité De donner de l'eau Sinon Si ce n'est pas possible Ne venez pas Créer une situation Dangereuse A laquelle Les bateaux à l'extérieur Ne pourraient pas répondre C'est comme Vous êtes sur la place De la Concorde Ça lui vous est arrivé C'est touché Et bien On attend Que ça se débouche Et puis on y va Progressivement Voilà C'est la logique De la règle Pour que ça se passe Au mieux possible Voilà Bonne chance Et au plaisir De vous rencontrer Ouais Merci Thierry Pour ce petit résumé Et Chargé Ouais chargé Mais non c'est super Merci beaucoup Et bien plus tard Tu auras des demandes De précision Sur certains aspects On est là tout à l'heure A bientôt Ciao A bientôt